Musique Yo tout le monde c'est Sangotre et j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur notre tuto MOC Lego Star Wars 2016 Nos tutos on les reprend, vous connaissez la série maintenant Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de cette série Je vais essayer de stabiliser un peu la caméra Donc ce troisième épisode va porter sur une seule chose qui est très importante dans votre base Puisque sinon ça devient un peu n'importe quoi C'est bien évidemment la porte Alors il existe différents types de portes Vous connaissez tous la porte basique de chez Lego La porte qui s'ouvre et qui se ferme La porte que tout le monde connait Est-ce que j'en ai une sous la main ? Oui regardez, celle-là par exemple Voilà, c'est la porte que tout le monde connait Mais qui n'est pas vraiment fidèle à Star Wars Puisque Star Wars c'est futuriste et les portes comme ça On n'en trouve plus Alors Qu'est-ce qui remplace ces portes ? Et bien c'est tout simplement la porte récurrente dans Star Wars La porte coulissante Tout le monde en parle Mais est-ce que vous savez la construire bien comme il vaut ? Moi je pense savoir le faire Du coup je vais vous présenter ça De façon plutôt simple Et pour faire une porte élégante Alors Qu'est-ce qu'il vous faut ? Tout simplement Pour commencer Il vous faut ceci Ce sont des plates lisses Et c'est ce qui va permettre à votre porte de coulisser Regardez bien Si je pousse ma porte Vous voyez qu'elle coulisse toute seule Alors Vous pouvez faire plusieurs types de portes Vous pouvez faire la porte coulissante manuelle Donc Comme ceci Ça veut dire que vous la poussez avec vos doigts Voilà Le problème étant Que c'est quand même une porte très connue sur internet Et nous on veut essayer D'optimiser Pas forcément Mais de rendre notre base Qui sorte De faire en sorte Pardon Que notre base sorte un peu de l'ordinaire Du coup On va changer de technique Vous avez la porte automatique Qui est construite à partir d'un moteur Sauf que comme je n'ai pas de moteur Lego Star Wars Enfin Lego tout court D'ailleurs Je ne peux pas construire ce genre de porte Alors Moi J'ai la porte semi-automatique Voici comment elle est Je vais vous montrer Je tourne ça Et ma porte se ferme Et je peux aller dans l'autre sens Pour qu'elle se rouvre Comment ça fonctionne Parce que c'est quand même un petit peu stylé Je suis désolé Mais bon je tourne ça Bam bam La porte qui s'ouvre Voilà Alors comment est-ce que cela fonctionne Et bien Il vous faut Deux pièces très importantes Et vous les voyez Toutes les deux sur le dessus Il n'y a pas de mécanisme caché Regardez si je prends la porte Il n'y a pas de truc Vraiment chelou Non non il n'y a rien Si ce n'est un très bel insigne Moi je le trouve plutôt stylé Genre un peu l'œil noir De sauron Vous voyez C'était un peu pour faire le truc De De l'âme de l'empire Mais je n'ai pas trop réussi Du coup voilà Ça donne ça Moi je trouve ça Plutôt stylé Ça donne un petit Un petit motif sur la porte Regardez Voilà ça lui donne un petit motif Donc moi j'aime bien Donc voilà c'est cool Alors comment Cette porte Est-elle faisable C'est très simple Il vous faut Deux pièces Il vous faut cette pièce là Donc qui est une petite roue Mince Une petite roue à cran Lego technique Et il vous faut Ces pièces là Qui sont des rails De De coulis Lego technique Ne pas confondre avec le coulis de framboise Comment faire la porte ? Alors Déjà Vous construisez votre porte Et vous fixez le rail dessus Seulement sur une partie Vous voyez sur les deux Ce n'est pas très utile Vous placez Votre porte Sur la zone Sur laquelle elle va coulisser Très important Ensuite On va fabriquer le petit mécanisme Pour cela Il vous faut Soit Deux pièces rondes Enfin creuses au milieu Avec un rond Enfin creuses en forme de tube Voilà Soit une seule en fonction De l'épaisseur de votre mur Mais comme vous voyez Que j'ai fait un mur De deux d'épaisseur Je prends Deux pièces Vous les fixez Alors Pour que ça fonctionne Comme vous pouvez le voir Là J'ai 1 2 3 4 5 6 7 de hauteur Ça c'est normal C'est pour que la porte Elle soit plus petite Que le mur Sauf que ça Ça prend la hauteur Du coup vous êtes obligé De rajouter une petite plate Donc pour une porte De 7 de haut Avec le mécanisme Il vous faut Une porte de 8 1 Il vous faut des murs De 8 1 3 Pourquoi 8 1 3 Je rappelle Parce que 3 plates Lisses Égale à une brique Donc on dit 8 1 3 quand on met Une seule plate Lisse 8 2 3 quand on en met 2 Ensuite vous faites Passer Donc vous fixez Ça À une tige Hop Que vous venez Insérer Là dedans Et après vous fixez Une petite pièce Pour pas que ça bouge Alors ça vous servira De poignée Vous pouvez mettre Un truc custom Mais voilà C'est pour éviter Que le rail bouge Enfin que la tige bouge Hop Alors je vais vous fixer Si j'y arrive du moins Voilà C'est fixé Et ensuite Vous faites passer Votre rail Votre porte Pardon De sorte à ce que La petite roue crantée Puisse coulisser Dans le rail Et c'est ça en fait Qui va le faire Regardez Je vais essayer De vous montrer Comme ceci Hop Vous pouvez voir Que La petite roue Les pales de la roue Viennent S'incruster Entre les rails Et c'est ce qui permet A la porte De coulisser Voilà Alors bien évidemment Il faut mettre Des Arrêt de porte J'en ai mis un ici Ils sont pas définitifs Parce que j'ai pas fini Et un ici Et il faut surtout mettre Des maintiens Parce que si on enlevait Les maintiens Là je vais pas vous le montrer Parce que c'est un peu galère Et la porte elle ferait comme ça Parce que vu qu'elle est pas maintenue Et bah au moment de coulisser Et bah elle s'échapperait un petit peu Voilà comme ceci Vous voyez Elle ferait comme ça Et du coup c'est pas très joli Donc vous mettez des maintiens Et vous mettez des caleportes Pour pas que la porte Elle s'en aille trop loin Parce que le but c'est quand même De pouvoir la récupérer En sens inverse Et donc ça sera mieux comme ça Voilà C'est comme ça qu'on fabrique Une porte coulissante à cran Qui est beaucoup plus sympathique Je trouve Qu'une porte coulissante manuelle Moins sympathique Par contre D'une porte coulissante automatique Mais là automatique Tout le monde n'a pas les moyens De se l'offrir Je suis d'accord avec vous S'il y en a qui pensent ça Du coup voilà C'est tout pour ce tuto On se retrouve dans le prochain Pour faire l'intérieur de notre base La décoration intérieure De chaque pièce Donc il y aura pas mal de choses à dire Le tuto sera un peu plus long Et puis ensuite On s'attaquera au champ de bataille Voilà je vous laisse Gros bisous à tous Et à la prochaine N'hésitez pas à liker Et à commenter bien évidemment Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501